Aux Etats-Unis, les autorités sont en alerte. Elles ont mené des fouilles en Floride hier soir pour trouver qui se cache derrière l'envoi des colis piégés. Après, il a eu Clinton, Barack Obama ou encore le milliardaire George Soros. L'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président Joe Biden en ont reçu à leur tour. Explication Mark Pope et Cécile Adobati. Dans ce centre de tri postale, une équipe de déménage aide les employés qui participent à l'enquête. Selon les médias américains, au moins un des colis piégés aurait transité ici en Floride. La police parle uniquement d'une mesure de précaution. Elle préfère rester prudente sur les informations qu'elle divulgue. L'enquête ne fait que commencer. Il est vital qu'aucune information pouvant attraver l'enquête ou une future procédure ne soit divulguée. Les enquêteurs appellent les Américains à la plus grande vigilance. D'autres colis piégés ont pu être envoyés. Pour l'heure, dix ont été retrouvés. Ils avaient pour destinataires des figures démocrates ou anti-Trump, comme Robert De Niro, l'ancien vice-président Joe Biden, Hillary Clinton ou encore Barack Obama. C'est absolument du terrorisme. C'est une action qui utilise la violence dans un but politique. C'est la définition du terrorisme. Depuis lundi, l'atmosphère politique s'est tendue dans le pays. Un temps apaisant, Donald Trump accuse aujourd'hui la presse d'être responsable de la colère des Américains à cause, dit-il, du traitement inexact et imprécis de ce qu'il appelle les fake news. Un tweet auquel l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, qui a lui-même reçu un colis piégé, a rapidement répliqué. Une tension qui intervient dans un contexte politique chargé pour Donald Trump. Les élections de mi-mandat prévues le 6 novembre pourraient lui faire perdre la majorité à la Chambre des représentants.